Les amis, les amis, j'interviens tardivement, parlons peu, parlons bien sur l'affaire Didi. La dernière vidéo que j'ai fait, j'ai exprimé ma joie sur le fait que les symboles occultes et le satanisme ressortent pendant les JO, parce que tout devient aux yeux du monde très facile à discerner. Et quand ça fait 10 ans comme moi que tu travailles sur le sujet, comme moi et comme nous, puisqu'on est plusieurs à travailler sur le sujet, eh bien, c'est assez jouissif de voir ça et de voir avec quelle facilité maintenant ça sort aux yeux du monde. Eh bien, pour l'affaire Didi, c'est pareil. Je suis content que ça sorte aux yeux du monde. On a affaire à quelque chose dont nous, les complotistes, dénonçons depuis un petit moment. On le dit que dans ces hautes sphères, dans cette starification, dans ce monde de stars, il y a des choses très occultes. De toute façon, vous le constatez de plus en plus avec les concerts, les symbolismes, etc. Mais là, on rentre dans le dark, on rentre dans le trou, dans le trou du sujet, sans faire de jeu de mots. On est vraiment dans le couloir, dans l'anus, parce qu'il y a un culte, c'est cru ce que je vous dis, mais il y a un culte autour de ça, du viol, etc. Et on va en parler. D'abord, je tiens à remercier Idrissa Berkane sur sa chaîne YouTube qui nous a encore régalé, qui a apporté une grosse pierre à l'édifice. Il a invité Karl Zéro, qui a invité Alec Jordanov. Alec Jordanov, il n'y a pas plus sûr en termes de sources au niveau rap US et journalisme d'investigation. Et là, on a passé le cap des légendes, des on dit, on dit que Didi avait ci, on dit que Didi avait ça. Non, là, on est sûr du sûr, sûr et certain. Enquête fédérale, donc quand c'est le FBI qui enquête, ça ne rigole pas, c'est fédéral, il n'y a rien qui peut toucher à l'affaire. Témoignage sur témoignage, vidéo sur vidéo, etc. On est sur du très lourd. Et on est sur un arbre, peut-être le deuxième, du deuxième rang, qui cache l'Amazonie, j'ai envie de vous dire. Mais, encore une fois, les plus grosses têtes ne tomberont pas. On va faire tomber quelques arbres de devant et le cœur de la forêt resterait intact. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est ce système de fonctionnement. Et pour résumer, en bref, sans alléger Didi de sa sentence, bien sûr, Didi lui-même, Peuf Dadi, enfin moi je suis à l'ancienne, je l'appelais Peuf Dadi, Peuf Dadi lui-même, quand il a été intronisé par les maisons de production, je n'ai plus le nom, vous pouvez le mettre en commentaire si vous avez le nom, il s'est fait lui-même violer. C'est une manière de les tenir. C'est-à-dire, il les entube, il les met à quatre pattes, et ensuite, il les garde avec eux, dans le secret. Donc, tu es maintenant humilié, violé, tu peux perdre beaucoup d'argent si tu les dénonces, et tu es sous l'emprise d'une secte. Parce que, ce qu'ils ne disent pas dans la vidéo d'Idrissa Berkane, si vous l'avez vu, c'est que ça va bien au-delà de l'emprise. Évidemment, c'est une emprise humaine. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'il y a aussi de l'occultisme, et il y a du satanisme. Et ça, on n'en parle pas assez. On en a parlé pour l'affaire Epstein avec son temple, qu'il avait bien caché. Une sorte de temple avec une porte, il me semble, une poignée qu'uniquement à l'extérieur pour rentrer, pas pour sortir ou vice-versa, enfin un truc de démon. Et pour Daddy et toute son équipe, c'est la même chose. Parce que, en fait, la fornication, la sodomie, tout simplement, j'espère que je ne serai pas censuré avec ces mots-là, parce que quand on utilise ces choses-là qui sont contre Dieu, c'est apprécié par le démon. Le démon aime ces choses-là. Il aime la perversion, il aime la sodomie, il aime l'homo, et il aime tout ce qui est sacrifice d'enfants, etc. Et là, avec ces fameuses soirées fric, machin, où au départ, il y avait 1000, 1500 personnes dans les soirées, et puis plus la soirée passait, et plus on se retrouvait en petits comités, les gens qui restaient partaient sur des grosses orgies, que ce soit avec des escortes, mais aussi avec des mineurs, mais aussi entre hommes, et aussi très certainement partaient encore plus loin dans ces fameux tunnels, etc., sur des sacrifices. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qui va se passer par la suite, ces gens-là, en fait, sont des adorateurs du diable. Moi, je vais vous donner mon avis là-dessus. Je parle vraiment de toute l'élite de toutes ces stars. Je vais vous donner le verset sur lequel ils s'appuient. Il faut revenir à la Bible pour tout ça. Et en fait, dans la Bible, quand Jésus est dans le désert pendant 40 jours, et qu'il jeûne pendant 40 jours, à la fin, le diable intervient. Il y a trois tentations, et la dernière tentation, il lui dit, « Prosterne-toi devant moi, et tu obtiendras pouvoir et richesse. Tous les pouvoirs et toutes les richesses du monde, je te donnerai le royaume, parce que le diable est le patron de ce royaume charmeux. » Évidemment, Jésus résiste à la tentation avec une phrase, je n'ai pas une bonne mémoire, et je vous mettrai en cas le verset dans les commentaires. Mais il faut revenir à ça, en fait. Ces gens-là sont adorateurs de Lucifer. Ils font tous ces sacrifices, etc., que Lucifer leur demande pour ça, pour avoir pouvoir et gloire. Pourquoi pensez-vous que Didi était milliardaire ? Pourquoi pensez-vous qu'il avait un contrôle du game absolu ? Pourquoi pensez-vous qu'il y a une ramification maintenant jusqu'à Alia, et jusqu'à Tupac ? Et pour les amateurs de rap comme moi, c'est un régal, parce que maintenant on sait que des vrais gangsters, des vraies paires de coronesses comme ça, intègrent, même s'ils sont gangsters, ils sont intègres, Tupac n'a pas joué son jeu, l'a insulté, vous connaissez la chanson où il insulte tout le record, et 50 Cent, maintenant, dénonce, et il est en train de se régaler, et apparemment le reportage est déjà sorti aux Etats-Unis, et c'est du très très lourd, j'ai hâte de le voir. Les vrais gangsters, qui n'ont pas donné leurs âmes et leurs anus, excusez-moi pour la vulgarité, ont dénoncé cette chose-là, et malheureusement, c'est possible aussi pour Alia, elle est morte dans un accident d'avion, parce qu'elle n'a pas cautionné tout ça, Tupac s'est fait tuer et ça a été camouflé, etc. Maintenant, 50 Cent, prions pour lui pour que ça se passe bien. Mais tout ce que je veux vous dire par là, c'est que cet homme-là n'est pas arrivé à autant de pouvoirs gratuitement. Il était milliardaire, et il a des gens qui le couvrent, il a payé la police, etc., même sûrement des enquêteurs de l'FBI, peu importe, il a assez de pouvoirs pour asperger tout le monde d'argent, d'autres choses aussi, et de les faire chanter à travers les films qu'il faisait. Parce qu'il y avait, dans sa villa de Los Angeles, 280 caméras, je crois, ou 46, 246 caméras, dans l'intégralité de la maison. Les mecs venaient, des hommes de pouvoir, des juges, des flics, peu importe, ils passaient des bonnes soirées, ils les mettaient sous GHB, sous alcool, sous drogue, le lendemain matin, ils se levaient avec un cul comme ça, entre guillemets, ou autre, et ils les faisaient chanter, en leur disant, ben maintenant, écoute-moi bien, ça va se passer comme ça, j'ai un film sur toi, tu peux plus parler. Et pourquoi les mecs ne parlent pas ? Pourquoi il n'y a qu'un seul mec qui a parlé, c'est un ancien producteur, qui a déclenché cette enquête fédérale, ou en tout cas, qui a terminé, et grâce à laquelle, ils ont pu incarcérer, j'allais dire, Tupac Didi. Pourquoi ? Parce que c'est normal. T'es humilié, violé, tu n'as plus rien pour toi, tu as perdu ton âme dans cette histoire-là, tu as perdu toute ton intégrité, tu as perdu ton image de star, à l'image de Justin Bieber, qui aujourd'hui est un repenti, et qui essaye d'apporter la bonne parole. Mais quand tu perds ton âme, tu ne peux plus parler. Les enfants qui se sont fait violer, abuser, etc., c'est pareil, ils ne parlent pas, pourquoi ? Parce que l'âme est partie. Parce qu'on a perdu une partie de son âme. Et on est sur le même système. C'est un système démoniaque. Et aujourd'hui, je le redis, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, il y a des grosses têtes qui vont tomber, mais derrière tout ça, il y a un système de démons mis en place, avec des lieutenants, des colonels, tout ce que vous voulez, et ça peut monter très haut. Donc, suivez bien ce qui va se passer, méditez à tout ça, et sachez une chose, si vous ne le savez pas, Satan est le maître du monde. Dieu vous laisse le libre arbitre. Et c'est Satan qui dirige ce mot. Si charnellement vous voulez le suivre, vous pouvez le suivre. Mais spirituellement, il n'y a qu'une personne à suivre, c'est Dieu, à travers son fils, le Christ. Car il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus le Christ. Il n'y a qu'un seul homme qui n'a pas péché. Dans toutes les religions, c'est Jésus le Christ. Dans le Coran, il n'a pas péché. Posez-vous des questions pourquoi il n'a pas péché. Quel homme est capable de ne pas péché ? Malheureusement, dans la religion juive, il n'existe pas Jésus. Et pourtant, le Messie est déjà arrivé. Et ce qui se passe en Israël, ce n'est pas anodin, mais ça, c'est encore un autre sujet. Voilà les amis, sur l'affaire Didier, restons connectés. J'attends avec impatience le documentaire de 50 Cent, et j'attends avec impatience les preuves que Didier était impliqué dans le meurtre de Tupac. Et les amateurs de rap savent que Tupac était le patron. Et bravo à 50 Cent pour son implication. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada